bonjour et bienvenue c'est Ptits Chinois Nancy aujourd'hui on se retrouve sur une nouvelle vidéo nouvelle vidéo c'est moi de laquelle nous allons construire histoire de changer construire quoi meuré nous allons construire bien l'entrée du château et ouais ça va bien le faire du coup je propose qu'on embraye directement alors ici tu vois j'ai la hauteur qu'il me faut du coup je vais partir d'ailleurs on construit en diagonale attention ça le mérite d'être signalé on construit en diagonale et étant donné qu'on construit en diagonale et ben ça va faire quelque chose d'impressionnant non je déconne ça va pas forcément faire quelque chose d'impressionnant mais ça va faire quelque chose qui devrait sans nul doute sortir peut-être on ne sait pas trop du commun des mortels puisque bien évidemment le fait de construire en diagonale apporte bien sûr une dimension toute nouvelle au build de minecraft et c'est d'ailleurs la dernière mode en vogue sur youtube si tu tapes construire en diagonale boum tu as des mille et des cent de vidéos qui paraissent tous les jours et chaque année au sein de ton visage mais le problème étant que ces vidéos ne sont pas toujours compréhensibles puisque la diagonale bien sûr ce n'est pas la vie non la diagonale c'est autre chose c'est quelque chose de plus de plus complexe qui dépasse l'entendement du vivant et qui aura bien sûr des conséquences assez catastrophique si elle n'est pas faite avec maîtrise et vie et vigueur oui vigueur j'ai dit vigueur donc voilà c'est quelque chose de dangereux à maîtriser avec soin on ne le donne pas à n'importe quel apprenti apprenti builder non 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 monsieur il faut être expert en la matière expert et prêt à s'en en découdre bien sûr pour pouvoir donner le meilleur qu'il soit bon alors bien sûr la diagonale j'ai pas l'habitude de travailler en diagonale vous êtes vous êtes au courant de ça puisque vous voyez bien sûr c'est pas quelque chose que je maîtrise du coup du coup du coup tout ce que je viens de vous dire ne rime à rien mais ça ça change pas d'habitude le ray du coup c'est pas grave alors pour cette porte tu vois j'ai fait une diagonale ça sera pas une porte rp on s'en bat les couilles je t'explique je t'explique qu'on s'en fiche du rp ici bon je les ferai redresser après par un artisan fort la matière qui est qui n'est que moi en fait d'ailleurs alors ici tu vois je pense qu'on va faire une section toutes tous les trois comme ça hop on va faire une section tac tac et donc ça faire trois donc ensuite ici trois et ensuite ici trois voilà du coup toute cette section ça va être ça va ce qui va me servir en fait pour faire le haut du pattern tu vois ça va être une petite délimitation ce qu'on pourrait même faire c'est faire faire 5 ici et quatre ici comme ça ça fait un petit arc de cercle vois tu et je pense même ce qu'on va faire en vérité c'est la vérité la vérité mon ami elle a été c'est qu'on va faire carrément hop ça on remplace et du coup on va on va le remplir avec avec tout ça alors bien sûr je te dis tout de suite pour ce let's build mon gars on va essayer de tendre vers les 15 minutes parce que voilà j'ai envie de tester de voir ce que ça donne de faire un contenu plus court mais c'est pas forcément facile à faire étant donné que le temps nous limite et qu'il faut savoir aussi prendre le temps parce que la création la création ne se fait pas comme ça il ya un travail derrière tu vois il ya il ya des idées et les idées malheureusement ne se mettent pas en oeuvre aussi rapidement qu'elle n'arrive dans ton cerveau et non du coup on va essayer quand même d'accélérer le rythme mais je te garantis rien voilà j'essaye je tente je tente des choses mais c'est sans garantie tu vois c'est tu me crois ou tu ne crois pas c'est up to you mais je pense que tu ferais mieux de me croire parce que je voilà garantie net vendeur t'inquiète pas ça va se vendre ça va se vendre regarde regarde là je fais un petit une petite descente parce que ça va bien le faire d'ailleurs je pense que je vais faire comme ça en vrai sur les trois sur les ça va ah mais attend après ça va être plus de bord moi c'est pas grave c'est pas grave on s'en fiche tu vois nous on s'en fiche on n'est pas là pour se dire que hop en fait si ça va être plus bas ça va être chiant ouais c'est ça comme ça et je pense que derrière en fait on va travailler sur un truc assez simple en vrai en vrai je te le dis je te le dis entre toi et moi mano à mano ou mano à à comment on dit c'est quoi femme mano à guirlot et ben regarde je vais faire en fait mais casse toi je vais faire en fait une petite un petit un petit dégradé voilà un petit dégradé sur tes cheveux en fait je vais faire un petit dégradé avec les couleurs je pense que ça devrait relativement bien le rendre et puis puis on verra bien ce que ça donne bien sûr je suis dans l'expérimentation la plus totale et et bien évidemment quand tu expérimentes les choses tu ne peux pas en savoir d'office qu'est ce que ça va donner est ce que les créateurs des blagues carambar qui ont expérimenté les blagues carambar savait que leur blague allait être nulle oui ils le savaient mais est ce qu'ils l'ont accepté oui ils l'ont accepté voilà c'est là où est toute la différence entre un blagueur carambarreux et car en carrément barré et un humoriste accompli et aguerri voilà c'est tout du coup tu vois en fait tu regardes je t'explique je t'explique je t'explique je t'ombre là en fait je vais faire mon dégradé dégradé qui viendra se faire reproduire derrière comme ce c'est il meurait regarde hop comme ça tu vois et normalement je pense que je pense très sincèrement entre toi et moi entre toi et moi je te dis je te le dis je pense que ça va bien se mettre ça va bien se mettre ça va rentrer comme l'expression le dit si bien comme papa dans maman si tu ne vois pas pourquoi si tu ne sais pas pourquoi cette expression est comme ça demande à tes parents de t'expliquer tu dis papa maman j'ai un youtube là sur internet un builder minecraft un peu taré soit dit en passant mais il a dit une expression qui m'intrigue au plus haut point il a dit ça rentre comme papa dans maman mais moi puisque je suis jeune innocent et naïf je vous demande en toute en toute innocence mais que veut dire cette expression est là constate la gêne dans le regard de tes parents et ou alors ou alors ou alors bien sûr il ya une autre possibilité c'est qu'ils pètent un câble et ils font écoute écoute m'aurait écoute moi bien m'aurait espèce de petit con d'où tu regardes des youtubeurs raconter ce genre de d'ineptie papa dans maman ça n'existe pas on dit telle une grue ayant apporté le bébé et déposé le bébé dans le landau mais on ne dit pas papa dans maman non mais oh t'apprends ça où gamin t'apprends ça où attend regarde hop j'oublie ici voilà bon en vrai ça va où ça ça va pas bon en vrai hop voilà en vrai tu vois ça va faire un petit dégradé comme ça je sais pas trop ce que ça va donner enfin si ça va être très intéressant mais bon on le fait quand même on verra bien parce que ce que comme je t'ai dit j'expérimente des choses voilà je suis un expérimentateur chasse avant tout d'ailleurs fait que je revois mon pseudo pour le changer pour savants c'est du build ou un truc dans ce genre monsieur savants fou voilà je m'appelle monsieur je m'appelle monsieur tu vous vois vois voilà tu vous vois et tout le monde s'en portira très très bien alors attend rien je vais monter ça comme ça parce que j'aime bien monter des choses et ça va bien le faire ouais je pense que ça va bien le faire d'ailleurs faut que je viens de vous parler de projet par rapport à cette à cette à cette construction à let's build par rapport à l'agencement final de la ville puisque vous n'êtes pas sans savoir que les deux let's build pour ceux qui ont un peu de faire bien sûr que tu as du flair bien sûr je l'ai senti je t'ai vu comme ça j'ai fait lui il a du flair ça se voit ça se voit il a une tête d'un mec qui a du flair non pas parce qu'il a une tête de chien mais parce qu'il a une tête d'un mec qui a du flair c'est pour ça c'est pour ça du coup je t'ai capté je savais très bien que tu allais capter qu'allons qu'on allait se capter en fait tu vois du coup je savais très bien que vous aviez forcément capter que les deux let's build celui du mercredi celui d'aujourd'hui en fait sur le château que je suis en train de faire et celui sur les maisons étaient liés et oui tout est lié on ne peut pas les réchapper illuminati je travaille aussi pour eux oui alors là ça fait assez plat je vous la corde ça fait même trop plat on dirait un plat sans saveurs fade et non épicé mais qu'est ce que tu attends laisse moi rajouter le poivre le sel tout ce qu'il faut alors tu vois là ça fait plat donc j'ai ma structure de base c'est sympa d'ailleurs on va pouvoir mettre une feuillette je suis en train de me dire mais enfin bref là ça rend plat et ce qui rend plat rend fade non tu n'es pas d'accord avec moi non c'est vrai ça rend pas forcément fade mais ça peut ça peut en dégoûter certains certains peuvent être en mode voilà moi le premier je suis en mode voilà mais mais c'est pas pour autant que je suis là en train de me dire non non mais il faut abandonner abandonner le navire sautez capitaine ce n'est pas votre job de sauver le navire ah oh ok d'accord je sais pas non il faut pas il ne faut pas abandonner au contraire il faut s'obstiner dans la réussite oh les gars vous savez quoi j'ai vu j'ai vu i have a dream non j'ai vu kung fu panda 3 télécharger de manière complètement légale dans mon pays et et du coup ça tombe parfaitement j'étais fou dans ce film ça tombe parfaitement sous le sens enfin sur ce que je vous disais rappelez vous rappelez vous dans l'épisode je ne sais plus combien je vous ai parlé de l'éducation et je vous ai fait une magnifique analogie de l'éducation par rapport à un chemin un chemin appelle toi de noisette ou de pommier je crois qu'il fallait pas emprunter le chemin de pommier si tu étais destiné au chemin de noisette eh ben mon gars j'ai pété un câble quand j'ai vu le quand j'ai vu le film quand j'ai vu the movie the movie comment ça s'appelle d'ailleurs ah oui kung fu panda kung fu panda mon gars j'ai pété un câble mais oui mais oui ils ont tout compris là dedans il a dit po a dit le grand maître po il faut il faut pour ton entraînement savoir qui tu es n'est ce pas simba du coup qu'est ce qui s'est passé il les a donc entraîné attention je spoil si tu n'as pas vu le film ça va pas le faire il a donc entraîné de manière entraînante telle une chanson arithmétique et sauf qu'il les a entraîné à être eux mêmes et tu vois derrière ça ce qui est magnifique c'est qu'il ya un message il ya un message oui il ya un message le message étant le suivant c'est que l'éducation ou l'entraînement doit être basé sur la personne elle même elle doit pousser la personne à ceux à ceux à se développer tu vois à ceux à se transcender ça c'est magnifique à se transcender et ça et ça tu vois ça vient de kung fu panda oh tu as cru que tu allais apprendre ça dans kung fu panda tu as cru que c'était un putain de panda qui est inspiré de warcraft de world of warcraft pardon qu'ils ont envoyé comme ça sur le tas non non mon gars ils ont réfléchi à tout à tout et mon gars j'étais fou j'ai fait mais oui le panda a raison oui le panda représente il ne sait pas ce que ce qu'il est encore mais il le représente tu vois un autre enseignement qu'on peut sortir de ce film c'était magnifique c'est pour ça que j'aime bien ce film en fait parce que c'est pas un film complètement débile c'est un film si tu cherches quand même tu trouves quand même un truc intéressant d'ailleurs j'ai lu un article sur le monde oui parce que je lis le monde un article sur le monde qui disait en philo il faut défier l'école il ne faut pas restituer bêtement ce que tu as appris mais non il faut le penser ce que tu as appris c'est magnifique c'est pour ça que j'ai adoré la philo il faut penser ce que tu as appris tant n'est pas d'accord avec moi pas d'accord avec moi si pense que tu as appris donc moi je reviens à mon maître chifou maître chifou disait citation de 2016 bien sûr que tu peux mettre dans un dans un comment on appelle ça dans une dissertation bien dit non maître chifou disait donc je sais plus ce qu'il disait ce c'est con d'ailleurs qu'est-ce qu'il disait il disait un truc du genre à qu'est-ce qu'il disait mais bordel j'ai oublié bref il disait un truc du genre à vaincre sans péril non je t'écoute il n'y a ni gloire ni ni fête ni quoi que ce soit non il disait il disait je sais pas ce qu'il disait en fait j'ai oublié qu'est-ce qu'il disait qu'est-ce qu'il disait bordel il disait j'ai oublié il disait que la vie était belle voilà tcha 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 blablabla non en vrai maître chifou disait que que à ne jamais essayer de nouvelles choses on ne progressait pas et on restait le même donc d'un côté je crois c'est donc d'un côté on ne s'élevé pas tu vois on ne on évoluait pas au sein de son soi intérieur au sein de mon moi intérieur si je ne fais rien de nouveau je n'évolue pas tu es d'accord avec moi et donc et donc qu'est ce qu'on obtient on obtient une lassitude grandiose qui fait que tu as un mal du siècle et un mal de chien et qui t'empêche d'avancer or nous qu'est ce qui nous fait avancer c'est le dépassement de soi c'est magnifique sinon le film il est génial c'est un mélange entre entre jedi entre entre j'avais l'impression de regarder un star wars j'ai l'impression franchement je sais pas dites le moi dans les commentaires mais vous n'avez pas eu l'impression que vous avez regardé kung fu panda de regarder un star wars avec un mélange de comment s'appelle islander parce qu'ils volent le chi le chi chip je sais pas je sais plus comment ça s'appelle et un mélange de je sais plus quoi d'autre non franchement c'était magnifique c'est magnifique ah mais j'aime bien ce petit pattern simple efficace carré peut-être il manque un peu de couleur tu es d'accord avec moi du coup on va incorporer de la couleur genre hop 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 regarde je t'explique je t'explique les bails ça c'est de l'incorporation de couleurs hop là tu prends un pattern qui paraît normal simple efficace fait et qui a priori ne paye pas de mine et je dirais et qu'est ce que t'en fait on fait un pattern qui ne payant pas de mine de base va payer une putain de mine une mine de chacal une mine de chien enragé créant des coudres tel l'orque qui saute alors vous avez pas vu warcraft donc j'ai pas j'ai pas j'ai pas j'ai pas forcément spoiler donc j'ai pas à partir dans ce sens dans ce délai voilà non là c'est mieux tu vois il ya de la couleur de la couleur mon gars est ce que je te dis sur la couleur la couleur c'est la vie et la vie c'est la couleur parce que oui un chien qui voit en noir et blanc ne vit pas c'est bien sûr mais c'est bien sûr et oui mon petit jami un chien qui voit en noir et blanc ne dit pas ouais ça je vais pas le mettre on va alors du coup pour le coup j'ai fini j'ai fini tu as j'ai fait mes copines collées de droite à gauche de gauche à droite j'ai changé un peu les couleurs derrière pour le milieu et pour le dessous et j'ai mis une petite porte petite porte pour l'instant qui est fermée pourquoi les fermer c'est conceptuel je t'explique pourquoi est ce que j'ai fermé les portes je dirais ça n'a aucun sens bordel parce que regarde derrière il n'y a rien encore du coup tel un chantier interdit au public les portes doivent donc rester fermées et c'est ce que je fais avec ça voilà voilà pourquoi les portes sont fermées sinon franchement je trouve que ça leur rend bien ça leur rend plutôt bien même plus les damois et je suis plutôt content de cette petite de cette petite entrée voilà ce que je vous propose c'est qu'on la mate avec des shaders boom psych my fucking thump alors regarde ça c'est magnifique avec des shaders ça rend bien ça rend bien avec des shaders franchement j'aime bien j'aime bien avec les shaders ça rend bien il faudra que je regarde avec le texture pack de la deep et la shrey oh malheureusement je peux pas faire alors regardez j'ai une question à vous poser ici j'envisageais de faire soit un quartier un quartier un petit peu religieux soit faire un quartier un petit peu aristocratique ou alors je merge les deux mix les deux et je fais un peu des deux tout ça dans une ambiance bien évidemment un légèrement magique donc voilà je sais pas trop encore sur quoi je vais partir j'hésite je pense que je vais mélanger les deux je vais faire une sorte d'église ou de tu teint comme ça avec des maisons ou des habitations autour mais je sais pas encore il faut que je réfléchisse à voir comment je vais faire et sinon pour le reste de la map et ben et ben voilà c'est comme ça t'as le t'as le t'as le magnifique la magnifique muraille bien sûr ce n'est pas rp normal la muraille censée entourir la ville et pas le château seulement mais on s'en fout complètement moi je suis pas là pour le rp je suis là pour la beauté de la chose je suis là pour la création artistique pour comme je te le rappelle mettre mon imagination dans ta tête et ouais voilà c'est tout pour aujourd'hui sur ce que je vous dis à plus à bientôt et portez vous bien jusqu'à la prochaine vidéo allez salut c'est parti